Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo qui est la vidéo de lancement de la chaîne DV Lancez-vous. Je m'appelle Yvonne Sy, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis aussi malvoyant, atteint de trauma culinaire bilatéral, une maladie qui m'a fait perdre progressivement la vue jusqu'en 2005 où j'ai subi une ultime opération qui a stoppé l'évolution de la pathologie. J'ai donc la chance d'être handicapé. Quand je parle de chance ici, ce n'est pas posséder une carte d'invalidité qui me permet d'être prioritaire dans les files d'attente ou posséder une carte de stationnement qui me permet de faire stationner un véhicule sur les places handicapées. D'ailleurs, je rappelle que ces cartes sont vachement pratiques. Non, ici, quand je parle de chance, c'est pour dire que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être l'entrepreneur que je suis. Comme certains parmi vous, en perdant progressivement la vue, j'ai eu beaucoup de mal avec mon handicap. Les questionnements, qu'est-ce que je vais devenir avec mon handicap, le refus, le refus de mon handicap et surtout le déni. Jusqu'à l'acceptation où j'ai compris que je ne pouvais rien faire sans mon handicap visuel. Il y a dix ans, toutes les opportunités associatives qui s'offrent à moi et qui avaient pour objet le handicap visuel ne me convenaient pas. Elles ne me convenaient pas, pas parce qu'elles n'étaient pas fiables, au contraire, elles étaient très compétentes, mais à ce moment-là elles ne correspondaient pas à mes envies de liberté de choix. J'ai donc l'idée de créer un modèle associatif complémentaire aux associations qui existaient déjà mais qui avait surtout pour objectif de rendre le déficient visuel acteur de ses aspirations et surtout de son émancipation. C'est d'où est née l'association vue d'ensemble grâce à des rencontres déterminantes. vue d'ensemble a beaucoup de succès parce qu'elle a su décomplexer le handicap, briser les codes et surtout changer les règles du jeu. vue d'ensemble est une association qui a pour objectif de militer contre la sédentarisation des déficients visuels en mélangeant des malvoyants, non voyants et voyants dans tous les projets afin de partager la diversité des regards. Pour nous la meilleure façon de sensibiliser le grand public au handicap visuel c'est de le mettre en situation et surtout passer par l'action. D'ailleurs notre slogan c'est vue d'ensemble c'est la sensibilisation à l'action. Toutes les actions de vue d'ensemble que ce soit dans le loisir, dans les formations et dans les sessions professionnelles sont régulièrement relayées par la presse régionale, nationale et même internationale parce que nous avons su donner du sens au handicap visuel, un sens positif et montrer les potentialités des personnes handicapées visuelles. Dans cette dynamique j'ai décidé il y a quelques années de me lancer dans l'entrepreneuriat. Une aventure risquée mais passionnante parce que parfois le jeu en vaut la chandelle. J'interviens régulièrement auprès des structures et des particuliers où je les accompagne à mettre en place leur projet social et solidaire. Surtout mettre en place des projets où des personnes handicapées et des personnes valides peuvent créer ensemble. Je travaille aussi dans le domaine de la réalisation vidéo. J'interviens régulièrement en tant que conférencier auprès des collectivités locales, des entreprises, des écoles, des universités et même dans le domaine médical où je parle du thème du dépassement de soi quand on est handicapé. Je parle aussi des stratégies efficaces et simples pour les entreprises afin qu'elles puissent mettre en place des projets innovants entre personnes handicapées en binôme avec des valides autour du team building. Ce qui a été une grande reconnaissance pour vue d'ensemble et pour moi également c'est d'avoir été mandaté en 2018 par le ministère des affaires étrangères pour représenter la France à Moscou lors d'une grande rencontre internationale sur le cinéma, le handicap et l'inclusion. Lors de mes différentes conférences là-bas, j'ai pu apporter l'expertise que nous avions en France, plus précisément à Strasbourg, sur la façon dont nous mettons des projets efficaces entre malvoyants, non voyants et voyants. Soucié de vouloir toujours montrer la dynamique que les déficients visuels peuvent avoir, en 2016, j'ai créé la page blog déficients visuels lancez-vous. Dans cette page, je postais régulièrement des articles que ce soit sur l'emploi, sur le handicap et même sur la mode pour montrer ce qu'on pouvait faire quand on était handicapé visuel et surtout donner envie aux autres déficients visuels de se lancer. Les articles de cette page ont été partagés par des centaines d'internautes que ce soit des malvoyants, des non voyants et voyants. Mes collaborateurs et moi avons décidé de lancer une chaîne YouTube dans cette chaîne-là, dévez lancer-vous pour donner une nouvelle impulsion supplémentaire aux personnes handicapées visuelles qui ont envie de se lancer dans leur projet entrepreneurial. Cette chaîne est dédiée à tous, que ce soit des malvoyants, des non voyants et des voyants, des handicapés, des valides. Dans cette chaîne, nous proposerons différents formats vidéo. Le concept Interview dans le noir, nous irons à la rencontre des malvoyants, non voyants et voyants, entrepreneurs ou célébrités qui ont réussi dans leur sphère d'activité afin qu'ils puissent nous partager leur savoir-faire. Nous proposerons également des vidéos comiques, des vidéos d'astuces et des vidéos de formation, bien évidemment. Et enfin, nous souhaitons vous faire participer à l'aventure en venant à votre rencontre, en venant vous interviewer pour que vous nous dites ce dans quoi vous vous êtes lancé ou ce dans quoi vous voulez vous lancer afin de donner envie aussi aux autres malvoyants, non voyants et voyants de pouvoir se lancer afin de vous donner le courage également de vous lancer. Pour cela, nous irons au-delà de la distance, et nous viendrons dans votre région, dans votre ville pour vous rencontrer. Dès à présent, vous pouvez vous abonner sur la chaîne, partager la vidéo, en parler autour de vous parce que nous avons besoin de vous pour grandir. Mes collaborateurs et moi, nous vous remercions d'avoir écouté et vu cette vidéo et nous vous disons à très bientôt sur la chaîne DV Lancez-vous. Merci. 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 Merci.